Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé Journée mondiale contre le travail des enfants, situation au Maroc en 2023, qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre chroniqueur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le 12 juin 2024, la journée mondiale de lutte contre le travail des enfants est l'occasion de sensibiliser et d'agir contre ce phénomène. Au Maroc, bien que la tendance soit à la baisse, la réalité demeure préoccupante. En 2023, parmi les 7 775 000 enfants âgés de 7 à 17 ans, 110 000 étaient engagés dans une activité économique, soit 1,4% de cette tranche d'âge. Ce phénomène est plus marqué en milieu rural, 88 000 enfants, soit 2,8%, qu'en milieu urbain, 22 000 enfants, soit 0,5%. Les garçons sont plus souvent concernés que les filles, représentant 85,6% des enfants au travail. La majorité de ces enfants ont entre 15 et 17 ans, 91,5%, et vivent en milieu rural, 79,9%. En termes de scolarisation, 86% sont encore scolarisés, 8,9% ont quitté l'école et 2,3% ne l'ont jamais fréquenté. L'auteur continue ainsi ? Le nombre d'enfants au travail continue de baisser, avec une diminution de 13,4% par rapport à 2022 et de 55,5% par rapport à 2017. Cependant, cette diminution cache des disparités importantes selon les secteurs d'activité et les zones géographiques. En milieu rural, l'agriculture, la forêt et la pêche, concentrent 74,1% des enfants au travail. En zone urbaine, les services, 51%, et l'industrie, 28,1%, sont les principaux employeurs d'enfants. Près de 6 enfants sur 10 en milieu rural sont des aides familiales, 60,8%, tandis qu'en milieu urbain, 56,9% des enfants au travail sont des salariés, 28,6% des apprentis, et 14,9% des aides familiales. Le travail dangereux concerne près de 6 enfants au travail sur 10, 63,3%, soit 69 000 enfants, représentant 0,9% de la tranche d'âge étudiée. Parmi ces enfants, 74% vivent en milieu rural, 91,2% sont de sexe masculin, et 87,9% ont entre 15 et 17 ans. Le secteur des BTP expose le plus haut danger, 80,8%, suivi de l'industrie, 79,3%, des services, 77,7%, et de l'agriculture, forêt et pêche, 5,3%. Le travail des enfants concerne 77 000 ménages marocains, soit environ 1% des ménages, majoritairement en zone rurale, 55 000 ménages contre 22 000 en ville. Près de 85% de ces ménages sont dirigés par des femmes. Les ménages de grande taille sont les plus touchés, la proportion des ménages ayant au moins un enfant au travail est de 0,4% pour les ménages de 3 personnes, et atteint 2,5% pour ceux de 6 personnes ou plus. Les caractéristiques socioprofessionnelles du chef de ménage influencent également ce phénomène. Ainsi, la proportion des ménages avec au moins un enfant au travail est de 1,2%, parmi ceux dont le chef n'a aucun niveau d'instruction, alors qu'elle est négligeable chez ceux dont le chef a un niveau d'instruction supérieur. L'auteur conclut son article en ces mots ? L'enfant reste une réalité préoccupante au Maroc, particulièrement au milieu rural et dans certains secteurs économiques. La sensibilisation et les efforts continus sont nécessaires pour éradiquer ce phénomène et garantir un avenir meilleur pour tous les enfants. Rédigé par la rédaction de l'ODJ Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Média, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt !